salut tout le monde dans cette vidéo on s'intéresse au nouveau capteur de fréquence cardiaque optique proposé par polar c'est le capteur au h1 ce capteur est proposé par polar pour trouver le meilleur de la fréquence cardiaque optique c'est à dire qu'on va pas le placer directement sous la montre comme on a l'habitude par exemple avec la phoenix 5 ou avec la m430 mais sur un support dédié et puis ça alliera le confort de la fréquence cardiaque optique et la précision plus grande que la mesure directement sous la montre au niveau du format c'est un capteur qui est relativement petit on le voit ici comparé à quelques pièces de monnaie commune et puis on voit qu'au niveau de la taille c'est vraiment pas grand au niveau de l'épaisseur non plus c'est pas extraordinaire au niveau de la recharge on voit le clip de chargement donc on va le recharger sur un port usb traditionnel que ce soit un chargeur de smartphone ou directement sur l'ordinateur donc au niveau de l'autonomie on a à peu près huit heures d'autonomie d'enregistrement on peut l'utiliser de deux manières c'est à dire soit comme un capteur traditionnel et là on va le coupler à la montre ou au compteur cycliste ou alors on peut l'utiliser en mode autonome on va enregistrer directement les informations de fréquence cardiaque dans la mémoire du h1 et puis on va pouvoir le synchroniser une fois qu'on est de retour de notre séance d'entraînement ensuite au niveau du port j'ai testé plusieurs configurations polar recommande de le porter soit sur l'avant-bras soit sur à hauteur du biceps sur le bras plus haut le strap élastique permet un réglage relativement large au niveau au niveau de du diamètre donc on va pouvoir le le porter à différents endroits sur le bras et puis j'ai même essayé de le porter sur la jambe pour la natation on verra les résultats et puis les meilleures positions que j'ai pu trouver plus tard dans ce test donc évidemment on va comparer les données de fréquence cardiaque mesurée par le capteur au h1 et une ceinture traditionnelle en l'occurrence ici ce sera quasiment tout le temps la polar h10 qui sera utilisé sauf en natation où c'est la garmin hrm swim que j'ai que j'ai utilisé dans l'eau donc premier comparatif là c'est en course à pied avec des changements d'allure réguliers répété donc on voit la mesure du haut h1 ici en bleu qui était enregistré sur la polar v800 et puis la ceinture h10 en rouge mesuré par la phoenix 5 donc sur ce graphique ce qui choque c'est simplement la réactivité du haut h1 donc porté sur le sur le haut du bras on voit qu'il a vraiment réagi à chacune des petites variations de mesures de la ceinture traditionnelle donc ça donne déjà vraiment une bonne idée au niveau de la précision de ce capteur lors du premier test vous en trouvez bien évidemment plus sur le comparateur de nakan.ch nakan.ch slash compare slash trace et puis là vous trouvez toutes les traces que j'enregistre au fur et à mesure de mes tests si on prend un deuxième comparatif c'est un comparatif qui a été fait lors d'intervalles donc là en l'occurrence c'était des entraînements dans des intervalles de 30 secondes alors au début comme la saison d'automne a commencé on voit que la ceinture cardio traditionnelle à h10 qui est ici en rouge a mis un petit peu de temps avant d'être synchrone tout simplement parce que des fois la peau est un petit peu sèche et puis le contact se fait pas bien mais dès qu'on commence à transpirer un peu le contact se fait mieux et on voit au niveau des intervalles que ça commence à devenir régulier ce qui est vraiment intéressant c'est cette zone là on voit que le haut h1 il a parfaitement suivi la mesure avec le traditionnel petit écart au niveau du temps entre la mesure de la ceinture pectorale donc qui est immédiate puisque le signal électrique du coeur il est instantané et puis la mesure de la fréquence cardiaque optique qui vient après un petit délai puisque le flux sanguin il passe quelques secondes après il est mesuré quelques secondes après et puis on voit sur la fin de l'entraînement sur la phase de récupération que la mesure elle est également identique avec ce petit décalage en termes de temps troisième comparatif c'est en natation alors là j'ai un petit peu positionné le haut h1 de manière originale je l'ai mis en haut de la cuisse sous le sous le maillot de bain pour avoir une position la plus confortable possible et puis on voit qu'au niveau de la mesure le h1 est toujours en bleu dans ce comparatif là c'est des séries de 100 mètres c'est huit fois 100 mètres dans un bassin de 25 et on voit que lors des quatre premiers 100 mètres la mesure est relativement proche de la référence qui est la hrm swim de garmin en rouge enregistré par la phoenix 5 toujours sauf lors de la série de 100 mètres très rapide où la hrm swim a enregistré vraiment une hausse importante de la fréquence cardiaque et puis là on voit que le haut h1 lui il n'a pas suivi il s'est arrêté à 140 alors que la fréquence max est allée quasiment à 180 et puis après dans les autres 100 mètres qui sont restés de nouveau un petit peu plus cool et bien on voit que le h1 il n'était pas si mauvais et puis en plus sur ce sur ce comparatif là en turquoise on a la mesure de la spartan trainer dans le test arriver prochainement sur le site donc en natation la précision est clairement moins bonne si on veut une idée de la fréquence cardiaque moyenne pourquoi pas on voit on voit que les moyennes ici ce sont les lignes droites sur le graphique on voit qu'elles sont toutes dans une plage de six ou sept battements par minute donc voilà ça peut donner une indication générale par contre c'est clair que si on se base sur la fréquence cardiaque maximale enregistrée par le h1 qui est ici à 153 on est loin des 180 qu'on a atteint ici et puis le dernier comparatif c'est sur le vélo alors ici on oublie tout de suite le tracé en bleu qui est celui de la spartan trainer qui était complètement à côté en général les cardio qui sont au poignet sont mauvais sur le vélo tout simplement parce que on a une position du poignet qui est cassé sur le guidon et puis ça crée un espace entre entre le capteur optique et la peau et puis en général la lecture est mauvaise mais dans ce cas là on est vraiment vraiment complètement à côté avec la spartan par contre si on prend le h1 et la phoenix 5 qui utilisait de nouveau le polar h10 et bien là on se rend compte que hormis ce petit délai qu'on aura toujours et puis parfois un petit peu de temps de réponse un petit peu plus long mais on voit que au niveau de l'amplitude on a toujours à peu près le même tracé et bien sûr il ya des petites irrégularités par exemple ici on voit qu'il y en a également dans les pointes mais dans la grande majorité des cas ça a bien suivi on peut dire que le roi h1 c'est vraiment une alternative intéressante du coup pour le la ceinture traditionnelle sur le sur le vélo parce que les capteurs optiques jusque là avait vraiment de la peine sur le vélo mais là comme on peut positionner différemment le watch 1 sur le bras et puis qui reste vraiment bien en contact avec la peau on peut avoir une une lecture qui est correcte donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des différents comparatifs dans le test écrit vous en trouvez d'autres et puis bien sûr vous trouvez tous les tests que j'ai réalisé que je vais continuer à faire avec le h1 sur l'interface de comparaison de nakane.ch sur nakane.ch slash compare slash trace vous trouvez évidemment le lien vers ces comparatifs dans le descriptif de cette vidéo voilà en conclusion on pourra dire qu'au niveau des performances on est meilleur qu'avec la moyenne des capteurs optiques intégrés directement sur les montres on a vu qu'en natation on s'approchait d'une mesure correcte même si c'est toujours pas le cas on aimerait bien trouver un capteur cardio optique qui fonctionne bien en natation c'est pas encore celui là malheureusement et puis au niveau du tarif donc il s'inscrit à peu près dans les mêmes tarifs que les ceintures de mesures traditionnelles comme le h10 même s'il est un petit peu moins cher au niveau autonomie on l'a dit on est aux alentours des huit heures d'utilisation ce qui est tout à fait correct et puis compatibilité avec tous les produits polars les autres marques par exemple ne fonctionnent pas j'ai pas réussi à le synchroniser avec la garmin phoenix 5 même si on arrive à le synchroniser on n'a pas de données de fréquence cardiaque donc c'est pour l'instant vraiment réservé aux utilisateurs de produits polars donc une bonne alternative pour les personnes qui sont vraiment allergiques aux ceintures traditionnelles mais qui souhaitent avoir une mesure de fréquence cardiaque optique relativement précise pour autant évidemment qu'ils utilisent des produits polars merci d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne youtube de nakan.ch et puis sur le site pour de futurs tests à bientôt et puis sur le site pour d'avoir regardé cette vidéo ! et puis sur le site pour d'avoir regardé cette vidéo ! et puis sur le site pour d'avoir regardé cette vidéo ! et puis sur le site pour d'avoir regardé cette vidéo ! dy ...